Salut salut c'est Biloulette, voilà le début de l'épisode 5 de Maman Craft ou Family Craft puisque je vous rappelle que peut-être que le nom va changer et que ce sera peut-être du Family Craft quand vous verrez cette vidéo. Alors bon j'ai rangé mes petits steaks et écoutez on va commencer la déco donc je vais prendre le bois, je vais prendre le verre, je vais prendre la laine et je vais dormir ah je vais prendre aussi un peu de terre pour m'aider à grimper parce qu'il va falloir que je vous explique et on va dormir. Donc vous vous rappelez du petit lit, le craft du lit je vous rappelle c'est 3 planches et 3 laines. Ok ça vous fait un petit lit. Donc le lit pour dormir dedans, là il fait nuit, je fais clic droit et hop je suis allongé et ça va permettre de faire passer la nuit au jour. Alors je sais pas pourquoi je ressors à l'extérieur de ma maison à chaque fois que je dors mais bon ça c'est pas grave. Donc voilà il fait de nouveaux jours et ah c'est excellent regardez il y a une araignée, c'est trop drôle ! Il y a une araignée ici qui a spawné sur un cube qui est tout seul. C'est énorme ! Eh ben t'es pas dans la mouise ma pauvre ! Parce que là si tu bouges, tu vas un petit peu tomber ! Bon enfin bref ! On va donc commencer ! Donc vous vous souvenez que ce que je voulais c'était faire une maison suspendue ! Donc en fait il va falloir que je me rattache à ça là pour pouvoir faire ma maison suspendue ! Ici je pense que ce sera ma partie jardin ! Ouais je me ferai une partie jardin, cascade, etc. Donc là l'idée c'est d'aller me raccrocher là-haut ! Donc il va falloir que j'avance un faux sol, enfin un sol pour pouvoir ensuite monter, grimper pour me rattacher là-haut ! Alors pour ce faire, on a dit que pour avancer avec votre petit bonhomme, donc c'était Z, on avance Z, on saute, espace, on va à droite D, on va à gauche Q, on recule S. Vous avez la possibilité si vous voulez vous mettre au bord sans tomber, vous appuyez sur Shift majuscule, et là votre petit bonhomme se met accroupi. Et si vous avancez comme pour vous jeter dans le vide, hop, vous voyez vous ne pouvez pas tomber. Et ça, ça va nous permettre de mettre de la terre sous nos pieds pour continuer à avancer. Ok ? On va se faire une plateforme comme ça, et on va avancer pour aller chercher... Alors là si je lâche Shift, je suis morte, on est bien d'accord. Voilà, on va s'avancer encore un petit peu. Donc avec moi je maintiens Shift avec le petit doigt, là je recule avec l'index avec S, et clique droit pour poser ma terre. Voilà, ok ? Voilà, donc on va se faire un sol pour pouvoir travailler sans mourir, et ensuite on fera notre maison suspendue, on cassera le sol. Coucou l'araignée, t'as l'air d'une truffe, hein ? Hein, t'as l'air bête, hein, là ? Tu peux plus bouger, t'as coincé, avec tes petits yeux rouges. Oh, qu'est-ce que tu es vilaine ? Alors, Alors, Tuis, 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 tuis. Hop ! Voilà, donc on va se faire un sol en terre, pour être à peu près à l'abri dans nos déplacements, pour construire notre plateforme tout là-haut, là-haut. Il faut que je relis encore. Je vais aller voir l'araignée. Hop. Je vais avancer là aussi. Et là, je peux lâcher shift. Vous voyez, je ne crampe plus rien. Alors, maintenant, il va falloir que je monte pour raccrocher là-haut. Donc là, je vais me refaire encore un petit coup. Je vais élargir avec la terre. Hop. Toujours clic droit. Et on va mettre des torches. Comme ça, on pourra travailler tranquille la nuit. l'employeur de bestiole qui va nous spawner sur le nez. Alors, je refais majuscule avec le petit doigt. Shift. Voilà, j'ai l'impression que je suis pas mal. OK. Alors, pour grimper jusque là-haut, on va donc poser sous nos pieds de la terre. Et donc, vous vous positionnez sur le carré. Vous faites clic droit avec la terre que vous visez le sol. Et vous sautez en même temps avec la barre d'espace. Donc, je saute, clique, je saute, clique, je saute, clique, je saute, clique, clique droit, clique droit, je saute, clique droit, etc. Voilà. OK. Alors, par contre, je suis une buse parce que j'ai pas pensé à faire mes barrières. parce que je vais vous montrer, on va s'accrocher. En fait, pour pouvoir faire la maison suspendue, on va mettre des barrières à la place de cette terre que j'ai mis là, des barrières qu'on va mettre les unes sur les autres et qui vont faire des espèces de colonnes de bois pour pouvoir faire une maison suspendue. Bon, je vais retourner à mon atelier. Je pourrais en faire un là dans l'air, mais enfin, c'est pas la peine de... Donc là, voilà, pour redescendre, il suffit de prendre votre pelle et clique gauche et vous redescendez. OK. Là, je vais remettre juste un peu de terre histoire qu'on puisse bouger facilement pour retourner à la maison sans se casser binette. Voilà. Et on va aller faire des barrières. Ça va me permettre de vous montrer comment on fait des barrières. Non, c'est pas ça. Alors, les barrières. Vous prenez des planches, donc vous débitez votre bois. Toujours, je vous rappelle, ils stack par 64. Donc, un stack, deux stacks de 64, etc. Clique droit, gauche, droite, gauche, en alternance pour aller plus vite. On va faire des bâtons, plein de bâtons. Donc, pour les faire vite, clic droit, clic gauche, en alternance. Parce que là, il va nous en falloir un paquet de barrières. Et les barrières se font avec des sticks, plein de sticks. Ok. Donc, on les met comme ça. Donc, je vous rappelle qu'on divise, on pose, on divise, clic droit, et on pose. Et vous voyez, ça nous fait des barrières. Donc, clic droit, clic gauche, toujours pareil, pour s'en faire un bon paquet. 64. Je pense que ça devrait être suffisant au cas où. On reviendra en faire. Je vais reprendre de la terre. Voilà. Et on va remonter. Oui, ça devait être là. Donc, avec le clic droit, je pose ma terre et je saute en même temps avec la barre d'espace. Clic droit, sauter. Enfin, sauter et clic droit. Saute, saute, clique. Ok ? Saute, clique. Saute, clique. Saute, clique. Voilà. Et alors, il y a une technique pour poser des barrières. Quand vous voulez en faire des... pas des barrières justement de jardin, mais des... ce que je vais faire, je ne trouve plus le mot, de toute façon, vous allez commencer à vous habituer, c'est d'utiliser la terre. Donc, vous posez votre barrière, ok ? Vous cassez la terre, vous posez votre barrière, etc. etc. Donc là, il faut que je continue à en mettre de la terre dessous pour pouvoir continuer à mettre les barrières qui vont me servir. Je n'ai pas pensé à faire ça préalablement. Excusez-moi, je nous fais perdre du temps. Oh, mais je suis bête ! Voilà. Voilà. Parce que le but d'une maison suspendue, c'est bien qu'elle soit suspendue à quelque chose. Donc, le seul moyen qu'on a de la relier, c'est bien de le faire avec des barrières comme ça, qui vont simuler une accroche, quoi, en fait. Voilà. Donc, on continue à mettre les barrières. Alors, les barrières, le seul moyen de pouvoir en faire des... Oh là là, mais c'est une catastrophe ! Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, je perds mes mots. Bref, des trucs comme ça, c'est de mettre de la terre, de casser la terre et de poser la barrière dessus. Si on voulait poser la barrière les unes sur les autres, ça ne marcherait pas. Donc ça, vous pouvez le faire avec de la terre, mais aussi, vous pouvez le faire avec du sable, avec du gravier, avec ce que vous voulez. Moi, j'utilise la terre ou le sable parce que c'est facile à détruire. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir faire relier notre sol. D'ailleurs, je ne suis pas obligé de le faire si grand que ça, moi. C'est vachement... Elle est toujours là, elle. Ouais, c'est bien, ça, ça va suffire. Et notre sol, on va le faire partir à ce niveau-là, en fait. Ouais. C'est ça. Donc, le sol de notre maison sera là. OK. Voilà. Donc, on va habiter ici, avec une vue de killer. Avec une vue de fou. Voilà. Donc, voilà la première partie. Il va falloir aller relier la deuxième. Donc, pour ça, on va tuer Madame Araignée parce que, comme c'est la nuit, elle va un peu nous... Essayer de nous croquer maintenant. Parce que, tant que c'est le jour, elle n'est pas agressive, mais quand la nuit tombe, elle le devient la bougresse. Donc, on va essayer d'aller lui faire la peau, mais je voudrais bien ne pas utiliser mes flèches parce que, franchement, et bien voilà. Banane. Et voilà, l'agressivité, ça ne fait jamais rien de bon. Vous voyez, elle s'est butée toute seule, la banane. Bon, par contre, là, il faut que je mette des torches. Parce que là, si j'ai un creeper qui spawn là-dessus, ça ne va pas le faire, il va tout me faire péter. Voilà. Ben, écoutez, on y est à l'autre bout, je pense, à peu près. Bon, on va quand même aller dormir parce que je ne vois rien de ce que je fais. Donc, on va aller se faire un petit dodo. Hop, clic droit pour aller au lit. Et je me réveille en dehors de chez moi. C'est parce que j'ai fait un espèce de trou dans mon mur. Enfin bon, ce n'est pas grave. Hop, ok. Donc, là, il va falloir viser. Ah ben tiens, vous voyez là-bas, c'est un archer squelette qui crame. parce que c'est le jour. Donc, il brûle le bougre. Alors, c'est ici, on va dire que c'est ici. Et, on va voir si c'est bien ça. mais je pense que oui. Donc, je monte avec deux de bouse, enfin de terre, là, pour... Ah merde, non, ce n'était pas tout à fait ça. Bon, ceci dit, pour pouvoir mettre mes barrières, vous vous rappelez. voilà. Donc, ça va être super sympa d'être là. Cette vue qu'on va avoir, ça va être un truc de fou. Alors, il y en a qui vous diront que c'est bien de faire des maisons qui ressemblent à ce qu'on voit dans la vie et tout. Et bien moi, justement, je trouve que non. je trouve que ce jeu, ce qui est bien, c'est de pouvoir faire des trucs qu'on ne fait pas habituellement dans la vie. Et voilà, les maisons suspendues dans l'air comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Même faire une maison au toit, au sol, toujours dans le même style et tout, bon, voilà quoi, c'est pas... c'est moyen drôle au bout d'un moment. Donc, j'aime bien faire des maisons un peu barrées comme ça. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est justement que nous n'ayons pas besoin de refaire la même chose que ce qu'on fait dans la vie. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de jouer. Voilà, est-ce qu'on se relie bien ? Oui. Ok. Bon, ben déjà, ça, c'est pas mal. ça, c'est pas mal du tout. Alors, ensuite, on va se faire le sol pour faire l'arrière. ok. Ok. Euh... du bas pour continuer le sol là ok donc je vais m'accrocher jusqu'où je vais faire une maison de quelle taille bon c'est pas la peine de faire un truc gigantesque non plus donc là j'aurai combien c'est 1 2 3 4 5 6 7 8 on est 10 pour être sûr allez hop on va faire 10 oh mais bon alors on se refait le sol toujours pareil pour pouvoir travailler et d'ailleurs j'ai fait une bêtise parce que le sol de la maison là ici je n'ai pas besoin de faire maintenant je vais d'abord commencer par travailler seul là et en surtout un vous pensez bien quand vous faites ce genre de manip à ne pas lâcher la touche shift 1 si l'on vous êtes d'aide alors là je le fais avec de la terre parce que j'en avais plein et que c'est le plus facile à récolter mais on aurait pu le faire avec avec de la pierre alors pas du sable du gravier puisque je vous rappelle qu'ils sont soumis à la gravité donc ça tomberait au sol mais mais la terre ou la pierre qui eux ne sont pas soumis à la gravité dans le jeu on peut se faire tout à fait notre notre sol en terre puis l'avantage c'est que c'est facile à récolter facile à détruire parce que ça se détruit juste avec un coup de pelle là où il vous faut trois ou quatre coups de pioche pour pour faire la même chose avec avec de la de la pierre donc c'est plus pratique moi je trouve voilà donc ça va nous faire une surface au sol de cette taille là ça me permet de devoir rendre compte si c'est assez grand ah ben non pas de cette taille là aussi d'ailleurs je peux très bien si c'est même 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 je vais faire un peu plus profond il ya dix dix de profondeur je vais faire encore un peu je vais faire 12 en fait donc vous voyez un bon c'est ça peut être aussi un peu longueur des fois la construction comme ça parce que ben comme des vrais archi enfin pas des vrais archi mais comme des le petit zombie en bas regardez il faut préparer les fondations et tout ça des maisons avant de pouvoir commencer à à construire quoi donc voilà moi l'eau on va mettre de la lumière également voilà voilà bah écoutez un c'est ça avance bien on va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis je vous reprends dans l'épisode prochain allez bye bye je vous remercie